bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui lundi 20 mars et j'ouvre une nouvelle vidéo qui ne sera donc pas un vlog j'ai fait quelques petites modifications ces derniers temps dans ma bibliothèque et dans ma manière de ranger mes livres on a un petit peu investi à Ikea pour que j'ai plus de place donc voilà j'avais envie de vous faire une petite vidéo uniquement sur ce thème uniquement un petit bookshelf tour donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et on va revenir quelques semaines en arrière quand tout a commencé je vous souhaite un bon visionnage bon voilà d'où je pars nous sommes le 19 février j'ai normalement deux bibliothèques celle-ci et j'avais exactement la même à côté ici j'avais une étagère où j'ai rangé tous mes brochets et ici j'ai une étagère où j'ai rangé mes poches et ici ma pilalia voilà et en fait on va tout changer mon mari me donne enfin son feu vert voilà il y aura encore plus de livres partout dans la maison mais il est ok donc voilà ce qu'on va faire comme changement je vous emmène du coup dans ma chambre du coup voilà elle est là cette deuxième bibliothèque qui était juste ici en fait voilà je vais mettre ces deux bibliothèques là dans ma chambre donc après je mettrai celle-ci à côté et je vais virer ça qui est très jolie mais absolument pas pratique et à faire le ménage et pour poser des choses dessus etc donc bon ça va partir ça m'a sans regret je vais mettre donc deux bibliothèques ici dans ma chambre et en fait ce sera plutôt des bibliothèques décorations livres évidemment mais que je avec des petites étagères thématiques je vais notamment mettre tous mes charleston ici je vais en recevoir pas mal cette année avec mon année de lectrice donc voilà il me faut de la place organiser ici un coin bibliothèque mais bibliothèque décorée instagramable presque j'ai envie de dire et ici dans le couloir on va mettre des bibliothèques billy je pense de chez ikea voilà je sais que c'est pas hyper costaud mais ça fera le job pour dans le couloir ce sera très bien j'ai pas envie de racheter parce que les billy elles sont à 45 euros et celles-ci qui viennent aussi de chez ikea elles sont à 179 quand même hein donc c'est pas le même budget en fait je voudrais bien trois bibliothèques dans mon couloir et je suis pas capable de mettre trois fois 180 euros dans une bibliothèque pour le couloir donc trois fois 45 ce sera très bien et donc dans le couloir il y aura mes poches mes brochets il y aura toute ma bibliothèque et voilà donc je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancement donc voilà on va le faire il fallait convaincre mon mari pas trop chaud je l'avoue pour avoir des bibliothèques dans la chambre mais il m'a dit écoute si ça te fait plaisir de demander des bibliothèques voilà on n'est pas sur le même délire il comprend pas que je trouve ça beau et enfin il trouve ça beau mais voilà il comprend pas que j'ai envie d'avoir ça dans ma chambre genre je les admire moi mes bibliothèques enfin je pense qu'on est tous un peu pareil bon si tu n'es pas comme moi vite sauve toi parce que tu vas me prendre pour une tarée tout au long de cette vidéo mais voilà donc là on est le 19 février j'espère qu'on ira avec elle la semaine prochaine et que tranquillement ma petite bibliothèque mon petit projet de changement de bibliothèque va avancer t'es heureux ? tu m'aimes ? allez sors les gros muscles trois allez madame chachali on pousse le petit billy on est lundi 21h c'est beau aussi mes bibliothèques dans mon couloir qui sont montés les trois voilà je vais installer mes livres donc je ne sais pas encore trop exactement comment je vais faire je dans ma tête là il y aura deux bibliothèques de brochets et une de poche voilà il est temps que que je range tout je vais vous montrer le bazar que c'est voilà lundi 21 où on en est c'est n'importe quoi des livres par terre des livres ici des doubles rangées ici un rangement à vraiment très approximatif ici une pâle que je vois même plus ce qu'il y a derrière ensuite on a des livres ici ici c'est ma pâle de avril ici on a des romans des comment manga ma pâle du mois des enc n'importe quoi il y en a partout on y va c'est parti bon voilà je pense que c'est rangé j'ai peu de doutes sur le fait que tout rechangera un jour mais pour l'instant c'est rangé ça me plaît comme ça je vous reprendrai un autre jour pour vous faire un petit peu vous montrer un petit peu comment j'ai rangé tout ça j'arrête pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard voilà je vous reprends on est lundi 28 mars et je vous reprends pour enfin vous faire un petit tour de mes bibliothèques voir comment j'ai rangé tout ça et comment je me suis organisée j'ai tout rangé j'ai énormément de place et donc je vais pouvoir continuer à acheter énormément de livres voilà et pour plus tard quand tout sera rempli je commencerai enfin à faire du tri j'ai beaucoup de place parce qu'en fait j'ai pas tant de livres que ça parce que depuis deux ans seulement j'achète les livres vraiment avant j'empruntais beaucoup 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 à la bibliothèque du coup il y a plein de livres que j'ai lus avant mais que je n'ai pas physiquement voilà on y va alors je vais commencer par vous présenter les bibliothèques qui adorent ma chambre il y en a donc deux on m'a déjà demandé plusieurs fois les références et en fait ce sont des étagères de chez ikea et celles-ci elles sont à 179 euros pièces si je ne dis pas de bêtises alors tout en haut j'ai décidé de me faire un petit coin cosy mystery avec tout ce que j'ai en que j'ai lu parce que j'en ai dans ma pâle évidemment celui-ci m'a posé un petit cas de conscience puisque c'est le cosy mystery des sorbontés et qu'en fait l'étagère du dessous c'est mon étagère jenostens sorbontés est-ce que je les laisse là avec les cosy mystery ou est-ce que je les remets là je sais pas ensuite ici ce sont mes livres en semi-broché je sais plus comment on appelle ça relié je crois voilà avec les jolies couvertures des couvertures en hardback ici c'est ma pile à lire du mois avec ici ce que j'ai lu ici ce que j'ai lu mais qu'il faut encore que je chronique et ça c'est ma pile à lire du mois d'avril du mois prochain évidemment quand je compose ma pile à lire j'y mets des services presse qui sont urgents j'y mets ce que j'ai très envie de lire mais ce n'est pas une obligation si finalement j'ai pas envie de lire madame bovary et ben je lis pas madame bovary je me force jamais à lire quoi que ce soit parce qu'un livre pour lequel tu te forces parce que tu as une deadline ou tu l'apprécieras pas sa juste valeur je trouve donc voilà parfois je suis en retard dans mes services presse mais c'était pas le bon moment si je me force ça se passe moins bien donc ça serait dommage en dessous c'est ma bibliothèque mon étagère de mes auteurs préférés j'ai fait comme ça parce que à part pour Olivier Norek où j'ai touché Michel Laffont en grand format il me manque code 93 ce que j'ai prêté pour Virginie Grimaldi j'en ai un petit peu chez Fayard un petit peu chez Livre de poche Serena Juliano il y en a où cherche midi Robert Laffont et également chez Pocket et pour Alia Cardin il y avait Robert Laffont et Charleston en poche et du coup en fait j'en avais partout dans ma bibliothèque ils étaient pas tous au même endroit les livres et ça me dérangeait pour mes auteurs préférés en tout cas et mon très très beau collector là de en poche de Virginie Grimaldi que m'avait offert Florence en dessous La pile à lire grand format parce que j'ai également un petit peu plus loin La pile à lire des poches en dessous j'ai rangé mes romans graphiques et j'ai également laissé les deux livres d'Alia Cardin en format enfant des albums jeunesse les garçons ils les aiment beaucoup mais j'ai un de mes deux garçons qui est pas encore hyper soigneux avec les livres et qu'il est hors de question que ceux-ci me les abîment du coup voilà je les ai laissé ici ensuite la seconde étagère la seconde étagère j'ai pour ambition que ça soit une bibliothèque Charleston en fait oui ici j'ai ma une rangée que je donc ici je les classe par couleur parce que je trouve que ça fait un bel arc-en-ciel et non pas par hauteur ici c'est ma pile à lire Charleston et en fait vraiment le but c'est que ces deux étagères là et celle-ci là deviennent que des livres Charleston je trouve que ça fait une touche de couleur dans ma chambre et j'aime beaucoup donc là je vous ai dit mes romans Charleston ma pile à lire Charleston une petite étagère avec Alice au pays des merveilles que j'adore il me manque deux livres que je dois rajouter dans cette étagère là j'ambitionne d'avoir une troisième rangée de livres Charleston alors ça c'est ma pile à lire de poche et en dessous c'est ma pile à lire de livres romans graphiques etc et là j'ai juste mis le panier je ne sais où le mettre donc il est là et j'ai mis un livre de Benjamin Lacombe parce qu'en fait au final quand je serai sage je n'aurai plus qu'une rangée en fait de pile à lire parce qu'il faut vraiment que je réduise ma pile à lire c'est plus possible d'avoir tout ça le but c'est d'avoir qu'une étagère tout au même endroit et en bas de me faire une étagère Benjamin Lacombe voilà qui est mon illustrateur préféré voilà ça c'est pour les bibliothèques dans ma chambre c'est vraiment plus des bibliothèques déco et puis ça c'est pour bien me rappeler régulièrement que j'ai tout ça à lire et qu'il faut que j'arrête d'acheter autant de livres voilà ensuite on va aller dans le couloir et donc dans le couloir c'est deux bibliothèques pour les grands formats et une bibliothèque pour les poches j'ai beaucoup de place après bon avant je lisais je faisais beaucoup de trés au fur et à mesure par exemple j'ai une période où je lisais beaucoup de New Romans j'en ai plus aucun voilà ça va se remplir je me fais confiance et donc après je les ai tout bêtement rangés par maison d'édition en laissant un petit peu de la place partout pour m'éviter d'avoir tout à rebouger quand je range donc là on a Albin Michel Cherche Midi Gallimard Jeunesse Gallimard Hachette Grasset ici c'est Hauteville ici on a Hervé Chopin on a comment ça s'appelle Hugo Romand Harper Collins les éditions des lacs les éditions la Tesla je les ai rangées d'abord j'ai mis la Grenade c'est leur seconde maison d'édition entre guillemets ici c'est cette collection là de livres blancs et puis les autres en bas nous avons Le Duc Mazarin Manufacture des livres ici on a Michel Laffont Plon Presse de la Cité Robert Laffont Sud-Ouest les éditions du Sud-Ouest Stock Nile ici ce sont des épreuves non corrigées XO les éditions de 123 et ici ce sont tous mes livres de chez France Loisirs et ça ce sont des livres en auto-édition voilà en bas il y a mes albums photos et ici je vais ranger mes mes T-box ensuite la bibliothèque des poches donc là c'est un petit peu de tout il y a mes Harry Potter il y a les Hugo Poche Folio J'ai lu De Fallois et ça il me semble que ce sont des poches France Loisirs Piment il me semble ensuite Pocket et puis c'est bien parce que je pourrais faire deux rayonnages avec cela livre de poche Charleston Hauteville ça ce sont des livres qu'on m'a prêté qu'il faut que je rentre ça c'est des livres pour la boîte à livres et ça je il y avait mon gros doigt je vais me faire il faut que je les range j'ai tous mes oracles mes tarots que je voudrais remettre ici et en bas ce sont des livres autres que des romans avec un petit début de collection des éditions améthystes et ça ce sont des magazines voilà j'ai terminé de vous présenter ma nouvelle organisation mes nouvelles bibliothèques je suis hyper contente parce que bah évidemment j'ai beaucoup de place et je vais pouvoir ranger en fait j'avais tout dans ces deux bibliothèques là et ça devenait un Tetris pas possible je passe donc de deux étagères à cinq et donc évidemment j'ai beaucoup de place mais quand j'en avais qu'une je me suis dit on va en racheter une deuxième et comme ça je suis large je l'ai rempli très très vite donc là les trois je me dis que j'ai encore deux trois années quand même avant que ça se remplisse complètement je pense à peu près donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est pas le format habituel je suis pas trop sûre de est-ce que ça va vous intéresser en fait de voir mes bibliothèques mon rangement j'en sais rien j'espère en tout cas moi en tout cas j'ai kiffé réaménager mes livres ça fait du bien on est toutes pareilles là le classement la manière dont j'ai rangé c'est amené à changer pendant un temps j'avais rangé par couleur pendant un temps j'avais rangé par hauteur et puis là voilà c'est par maison d'édition est-ce que ça restera comme ça ? tout ça l'avenir nous le dira on verra bien en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'au bout si vous avez liké commenté ou partagé et puis écoutez moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un vlog qui s'annonce palpitant je l'espère je croise les doigts que tout se fasse comme prévu et voilà je vous fais des bisous je vous dis à bientôt bye bye